Salut tout le monde, je m'appelle STLArs! Ouh! Yeah! Et bienvenue dans l'épisode 19 des défis Minecraft! Ah! Allo les petits chiens chiens! Pourquoi? Pourquoi qu'il y a un cheval juste ici? Est-ce que mon écurie serait pleine par hasard? Ça, je me le demande! Donc aujourd'hui, on va répondre à un paquet de questions. Euh, ouais, l'écurie est pleine. Wow! OK d'accord! On a carrément un cheval sur le speed. Ou qui fait du breakdance, j'en ai aucune idée. Il faudrait que je place des trucs, je sais pas, quelque chose qui me permettrait d'empêcher les chevaux de grimper comme ça un peu partout de manière à ce que ça soit quand même un peu plus beau. Donc, on va commencer avec un sondage tout de suite. Oh! Wow! Je me suis pas trompé de côté. D'habitude, je suis pas toujours... C'est incroyable, n'est-ce pas? J'ai dû vraiment y penser, par contre. Et... Je voudrais savoir... Moi, par exemple, j'utilise présentement le Zeus. Le shader Zeus. Zeus. V11. Que je trouve absolument, mais incroyablement magnifique. Je m'enlèche sur les doigts et les babines. Vous voyez? Et l'eau qui est juste... Mouah! Vraiment superbe. Il y en a d'autres qui disent qu'ils préfèrent le Shielders. Donc, le shader que j'avais juste avant. Vous pouvez répondre dans ce... Vous voyez, j'ai pointé du même côté. Vous pouvez répondre à ce sondage en... En fait, en choisissant quel shader que vous préférez. L'ancien ou celui-ci. Et je vais régler quelque chose tout de suite. Je ne vais pas utiliser de texture pack. Vous me dites dans les commentaires d'utiliser des textures pack. Mais je ne vais pas utiliser de texture pack. Je vais toujours rester avec le vanilla. Il me plaît. On n'a pas de problème. Et ça va rester... Comme ça. Voilà! Bon, alors, je suis en train de me préparer. Je suis en train de faire cuire de la stone pour me faire... Quelques petits trucs comme ça en redstone. Des repeaters. J'ai ramassé ce qu'il faut parce que... J'avais déjà dit dans l'un des premiers épisodes Quand j'avais créé ce fameux tunnel Que j'allais créer une porte à 4 pistons. En fait, de manière à ce que ça puisse se refermer. Mais, par la suite, j'avais créé cette porte automatique Qui permet d'activer et de désactiver la porte du Nazar. Donc, par la suite, je n'avais pas réellement trouvé ça très utile De faire, voilà, un truc de protection. Mais, je dois avouer que c'est quand même plutôt badass Comme idée de créer justement cette fameuse porte. Et de devoir justement travailler avec le fait que je vais manquer énormément d'espace. Donc, ça va vraiment... En fait, on va utiliser des pistons de bas et en haut. Mais, par la suite, je vais quand même devoir trouver l'espace nécessaire Sans péter justement mes salles Pour venir recueillir tout ce système de redstone. Donc, voilà, on se prépare pour ça. Et je vais régler tout de suite un petit truc avec vous. Donc, j'ai lu énormément de vos commentaires. Il y a des questions qui se répètent énormément. Et s'il vous plaît, avant de poser vos questions, écoutez les épisodes. Parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent ça en avance rapide. Qui font clic, 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 clic. Un épisode de 30 minutes, ils l'écoutent en 5 minutes. Et après, ils font comme... J'ai pas compris ! Et là, vous écrivez des questions que j'ai répétées, répétées sans cesse à travers les épisodes. Et voilà ! Donc, par exemple, une chose aussi que j'aimerais régler. C'est que dans certains épisodes, mais sûrement que ces gens n'ont pas écouté. C'est pourquoi que mon chat était flouté. Quand j'activais le chat, je floutais le chat. Et là, tout de suite, les gens... Oh ! Still cheat ! Still cheat ! Il s'est mis en GM, voilà ! Il s'est mis en game mode ! Non ! Je vous l'avais déjà dit ! Mon chat est flouté parce que je suis présentement sur mon serveur qui n'est pas encore ouvert. Et ça, d'ailleurs aussi, c'est quoi l'IP ? Comment... Donc, encore des gens qui n'écoutent pas d'épisodes quand ça fait à peu près 152 fois que je dis, même peut-être plus que ça, que mon serveur n'est pas encore ouvert et qu'il va ouvrir éventuellement. Et voilà ! Donc, je suis sur mon serveur qui est présentement fermé. Et je veux pas que vous puissiez voir ce qui se passe dans le chat avec tous les trucs, en fait. Quand on arrive, les petits commentaires. J'avais des conversations que j'avais eues avec mon cofondateur. Donc, on avait parlé de certains systèmes du serveur. Donc, je voulais pas que ça apparaisse. Tout simplement, je ne cheate pas. Je ne peux pas cheater. Toutes les commandes sont désactivées dans ce monde pour tout le monde. Même moi. Donc, voilà ! Je joue vraiment comme si j'étais en solo, mais je suis présentement sur mon serveur de manière à ce que vous puissiez, par la suite, quand vous allez être sur le serveur, visiter cette map. C'est tout. Mais non, je ne cheate pas. Ah ! Alors, j'ai quand même assez de stuff. J'ai fait mes pistons collants. Et c'est parti pour fabriquer cette putain de porte. Et ça fait... Vous allez voir, je travaille à l'ancienne. Très honnêtement, j'ai pas... Attends, si je rouvre le bloc qui va être ici, d'accord. Donc, il faut que je creuse encore un petit coup comme ça. Il va probablement, et très fort probablement, avoir une meilleure manière... Oh putain, c'est vrai ! Je peux utiliser des escaliers quand même ! Ah, ça c'est cool ! Donc, je vais pouvoir garder le style, mais lorsque ça va se fermer, ça va paraître... Voilà, ça va passer comme dans du beurre dans le fond d'une poêlonne. Ça ne veut absolument rien dire. Donc... J'espère juste que... Comme j'allais dire, en fait, vous allez fort probablement me dire qu'il y avait une méthode beaucoup plus facile pour réaliser ce passage. C'est que... Je... Je fonctionne vraiment à l'ancienne. Honnêtement, au niveau de la Redstone, c'est incroyable. J'ai pas encore réussi à m'habituer. Peut-être qu'il va y avoir une manière de faire ça. Malgré que la porte risque d'être assez simple à faire, mais même sur des gros systèmes, je suis encore porté à utiliser nos bons vieux systèmes quand la Redstone venait tout juste d'arriver dans Minecraft. Quand maintenant, il y a la possibilité de faire des trucs beaucoup plus simplement avec, par exemple, des comparators ou ce genre de trucs que je n'utilise pas du tout. Voilà. Donc, on va fermer ça ici. Maintenant, on va se creuser un trou de manière à pouvoir accéder à nos pistons. Wow! Comment défoncer un design comme un sale noob. C'est incroyable. Donc, ici, c'était un double dalle. Ensuite, on va pouvoir venir placer le levier qui, maintenant, devrait activer la porte. Non! C'est génial! Ok, super. Et ensuite, 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 on va pouvoir placer ça ici. Et normalement, avec une petite touche de Redstone, ça devrait fonctionner. Yes! Ouais, sauf que là, on a un autre problème. J'ai besoin d'avoir un inverter. Et ça ne fonctionnera pas si je laisse le levier exactement à cet endroit. Il me vient une petite idée. Regardez bien. On va faire un petit trou juste ici. Placer un escalier en bois à l'envers. Juste comme ça. Ensuite, je vais venir placer du bois de chaque côté. Bordel! Et là, je vais exploser. Est-ce qu'on se ferme les yeux? On fait comme si on n'avait rien vu? Ou sinon, je peux tout simplement venir placer ça en briques pleines comme ceci. Et mettre même le fond avec le même style. Voilà. Placer le levier au fond du trou. Et par la suite, puisque je viens d'utiliser... Attendez, regardez bien. Je vais pouvoir m'en faire quatre juste ici. C'est super. Alors, on va continuer le design. Regardez ça! Ça me donne accès aux petits boutons. Mais ça le fait un peu plus en mode caché. Et ça, je trouve que c'est encore plus cool. C'est pas vraiment un passage secret. Mais je trouve que ça fait déjà plus badass et discret. C'est vraiment con. Parce que... Regardez, j'ai fait un passage comme ceci. Ok? C'est normal. Celui-ci se fait alimenter. Mais si je place un bloc sur lui... Techniquement, le fil en dessous ici s'est fait couper. Donc, si je vais le voir, il est en ligne droite collé sur le piston. Et il ne se fait pas alimenter. Tandis que l'autre fonctionne. C'est... Il y a des nouveaux trucs. En fait, l'arrêt de tourne a été changé dans la 1.10. Il y a des choses qui sont terriblement logiques. Qui devraient normalement fonctionner. Et maintenant, ça ne fonctionne plus. Par exemple, il y avait des portes logiques qui fonctionnaient. Et avec la 1.10, elles ne fonctionnent plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont changé. Mais là, techniquement, le piston, il est vraiment alimenté. Ça devrait lever. Mais ça ne lève pas. What the fuck? Alors, j'ai réglé le problème en mettant un repeater. Maintenant, je vais avoir besoin d'amener mon courant un peu plus loin. Mais... Voilà. De manière à ne pas exploser le design. Et... À moins que je passe ici... Vous croyez que ça pourrait le faire? Oh! On peut monter ici. C'est génial! Ok, donc... En fait, je vais... Je vais... Je vais... La redstone juste ici. On va... Putain de merde! Ah! D'accord! Donc, je touche le bloc qui est ici. C'est génial. C'est exactement ce que j'avais besoin. On va placer une torche comme ceci. Un petit bloc comme cela. Et ensuite, on va placer une torche de redstone ici. Et on va pouvoir faire monter notre redstone. Donc, de toute façon, je n'avais pas le choix de défoncer le petit design qui est juste ici. De manière à pouvoir faire monter ça jusqu'au plafond. Pour pouvoir faire alimenter notre porte. Ensuite, si je m'en vais par ici... Voilà! J'ai un accès direct au piston. Donc, on va essayer de passer par dessus. Et là, présentement, la porte est en mode fermée. Donc, je vais avoir besoin de placer un second... Voilà! Qui reste allumé. Ici, je vais même, sa limite, pouvoir alimenter le piston qui est ici. Avec une petite touche de redstone. Ensuite, on place un autre bloc comme ceci. On vient péter ça comme ça. Euh... Je vais devoir faire ça. Ça comme ça. Et aller alimenter le second piston qui est juste à côté. Euh... Normalement... Attends, est-ce que je peux... Ben voilà! Ha! J'avais même pas besoin de me casser le cul plus que ça. Donc, on va descendre en bas. Et maintenant, attention... Donc, techniquement, la porte fonctionne. Et si j'appuie sur le petit levier... Ça va ouvre! Voilà! Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Ah! Ah! What the fuck? Pourquoi? Ah ah ah! Probablement encore de la 1.10. Je vous le jure! Ça me fait vraiment chier! Pour... What the fuck? Attendez, on va aller voir... Ah! Pourquoi que la redstone s'est détruite? Vous voyez ça, ça... Normalement, on pouvait faire passer de la redstone sur des pistons. Et maintenant, si le piston change de stade... La redstone explose! On va faire ça vraiment pas propre. Mais... Voilà! Que voulez-vous? Si ça explose, on va essayer de régler le problème autrement. Bordel! Et on va faire un autre trou. Ha! C'est incroyable! Je vais devoir complètement refaire tout l'endroit parce que j'ai... J'ai tout simplement... On dirait qu'un creeper a littéralement explosé à cet endroit. Donc maintenant, si je fais ça, ça rouvre. Et la porte change de stade parce que la redstone passe au dessus. Ah! Merde! Voilà! Donc j'ai mis un repeater. Normalement, ça devrait plus changer l'état de la porte. Voilà! Et j'ai mis un tic de deux ici. Et la même chose pour le repeater du haut. Comme ça, ça lui fait une petite anime comme ça. Voilà! Super! Donc la porte est fonctionnelle! Maintenant, il faut juste refermer tout ce merdier. Et... Yes! Il faudrait peut-être que... Non, ok, d'accord. Parce que je trouve que quand la porte est fermée, ça fait un... Ça fait un drôle de design avec le toit ici. C'est limite, il faudrait que... Voilà! Maintenant, c'est beaucoup plus joli quand c'est fermé. Donc, la porte en piston est désormais terminée. Et je vais aller dormir avant qu'un creeper m'explose dans le dos. Il devrait, en fait, comme je l'avais déjà dit, Je trouve que dans Minecraft, tous les petits arbres, Les petits arbres qui sont vraiment un tout petit comme ça, Qui, par exemple, t'es comme ça à leurs pieds, T'as le feuillage déjà dans ta tronche, Devraient même pas être là. Ça devrait tout être des gros arbres. De un, ça serait plus réaliste. Ça serait plus joli aussi dans les forêts qui seraient denses. Ça serait vraiment génial. On verrait un peu plus loin et tout. Ça serait vraiment nice. Et du coup, à cheval, ça causerait plus de problèmes. Il faudrait vraiment que ça devienne comme ça. Est-ce que ça va le devenir? Non, je ne crois pas. Ils ne vont pas changer, en fait, les arbres. Je veux dire, comme quelqu'un m'avait déjà dit aussi, Ça deviendrait super chiant de bûcher des arbres. Parce que les gros, en fait, tu dois grimper et tout. Et souvent, ça fait des arbres qui flottent. Tandis que les petits, c'est rapide et efficace. Mais moi, honnêtement, je ne vois aucun problème avec ça. Si, en fait, ça peut vraiment apporter une belle beauté, Une belle profondeur au jeu. Wow! Je suis parti pour aller me chercher du stuff. Et regardez ça, l'allure de la petite montagne. C'est vraiment design! Oh my god! Peut-être avez-vous une idée de ce qu'on pourrait fabriquer à cet endroit? Attendez, je vais aller voir si au moins, De quoi, en fait, dans l'angle que j'étais, c'est quand même super. Mais parfois, dans un autre angle, ça peut vraiment être de la putain de merde. Donc là, ici, je suis en train de buter de la vache pour que je puisse me ramasser du cuir. Ça peut toujours être utile si on agrandit notre salle des coffres pour le futur. Ça va éviter de devoir aller en chercher. Et... Ça semble être quand même plutôt souhaité. Il y aurait peut-être moyen de fabriquer un petit truc bien balas... Ah 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 ah! Ouh ah! La shit a été un petit peu trop violente. OK, on va aller voir ça un peu plus près. Voilà, on est arrivé! Donc, on a quand même un gros vide du plat là-bas. et en fait une espèce de petite passerelle donc techniquement il y aurait moyen d'aplanir tout ça ici pour pouvoir se fabriquer un petit quelque chose je dis que quelque chose à fabriquer juste parce que je trouve que le design est quand même plutôt cool mais peut-être allez-vous pouvoir me donner quelques petites idées ce serait intéressant aussi n'importe quel petit défi ou construction mis à part encore une fois le gros stérarch sur le flanc de la montagne je sais que vous avez hâte que je puisse le fabriquer mais pour l'instant j'ai encore du matériel à aller chercher c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire et pour qu'on puisse en fait se faire une petite liste ensemble de choses que une petite liste d'objets qu'on va pouvoir fabriquer ensemble à travers les objets les objets à travers les épisodes parce que là présentement j'ai fait la porte en piston j'ai comme pas vraiment pensé que j'arriverai à la fabriquer aussi vite j'aurais peut-être des choses à vous dire mais vous avez été vraiment nombreux dans le dernier épisode en dire que je parlais beaucoup trop même si ça a toujours été la base de cet épisode c'est un talk show minecraft dans lequel je vous parle plus que je joue mais je crois que ça commence à vous à vous fatiguer donc beaucoup de gens ont dit je commence à me c'est comment il ya plus grand chose il se passe plus grand chose ou quoi que ce soit donc je vous écoute je voudrais évidemment changer ça ce petit côté là malgré le fait c'est que je me répète toujours comme j'ai dit la plupart il ya énormément de gens qui n'écoutent pas les émissions correctement ou au complet ou en désordre il ya énormément de questions qui ont été répondu et je me répète 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 et je me répète sans cesse et c'est chiant pour les gens qui suivent justement la série donc qu'est ce que je pourrais faire selon vous justement pour l'améliorer donc on va pouvoir en fait régler ça dans cet épisode donc vous donnez moi par exemple des petites idées de construction à gauche et à droite qu'est ce que je devrais faire selon le prochain épisode donc je sais pas par exemple on pourrait peut-être s'inventer un petit un petit hashtag du genre je sais pas bon hashtag next ok on fait ça comme ça ok hashtag next donc n-e-x-t qui veut dire suivant en anglais donc question que ce soit un peu badass aussi donc hashtag next et par la suite vous indiquez tout simplement dans une phrase qu'est ce qui devrait être fait dans le prochain épisode pas nécessairement en construction mais je veux dire en n'importe quoi va chercher telle chose rend toi à tel endroit tu vas avoir besoin de tel truc fabrique telle potion ou telle enchante pour pouvoir faire tel truc et à ce moment là je vais pouvoir récupérer les meilleures idées et qu'on puisse se faire des épisodes qui vont être beaucoup plus complète et essayer de mieux me comment je pourrais dire ça me placer là dedans dans cette situation là pour pouvoir vous parler tout en fabriquant un paquet de choses parce que là honnêtement en ce moment je suis en train de récupérer de la vache et tout je pourrais peut-être essayer de trouver un entrée de grotte mais on dirait que je sais pas aujourd'hui je manque un peu d'imagination pour celle ci donc je m'en excuse à l'avance j'espère que vous allez quand même apprécier l'épisode ça va être une espèce de oh putain le merde j'ai tellement fait le saut oh my fucking god ça va être une espèce de petit retournement d'épisode on va essayer de la changer et la modifier ensemble pour que ce soit justement meilleur en faisant voilà voilà en me donnant des idées de ce que je dois faire de ce que je devrais changer pour que l'épisode soit justement plus à votre goût à vous donc ça va être ensemble qu'on va pouvoir changer tout ça dans le dernier épisode je vous avais montré que je m'étais acheté un kayak et en fait je vous dirais que la grande 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 majorité d'entre vous m'ont tous dit que c'était pas un kayak mais un canon mais en fait si vous allez voir sur internet ce que c'est un canon vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça du tout un canon c'est allongé salon coq un peu en fait en triangle comme ça il est les rebords généralement sont un peu plus élevé moi ça s'appelle un kayak sit on top donc ça veut dire en français c'est un kayak assis sur le dessus sinon les kayaks normal t'es assis à l'intérieur mais c'est vraiment un kayak c'est un kayak en fait de de plaisance donc plus sécuritaire parce que t'es pas coincé dans la coque du kayak donc oui c'était un kayak je me suis trouvé une petite grotte on va aller visiter ça un peu de plus près d'un coup que ça peut descendre beaucoup plus trouver peut-être des trésors par exemple d'ailleurs faudrait peut-être que je commence non en fait il va vraiment falloir que je me trouve du stuff à mort pour pouvoir devenir ça va surtout être du diamant que je vais avoir besoin donc faire une grosse séance de minage pourquoi qu'il ya de la coble ici ok il devait avoir de l'eau et cette espèce de petit coulis de lave parce que je suis jamais allé ici techniquement donc c'est pas moi qui a placé cette coble là et voilà donc je vais avoir besoin d'un max de diams de manière à être bien équipé pour pouvoir aller par exemple dans un temple sous-marin qui juste absolument abominable donc la dernière fois que j'ai voulu de visiter j'étais quand même assez préparé et je suis mort quand même quelques fois c'est quand même plutôt difficile comme endroit et évidemment s'équiper de plus en plus de manière à pouvoir explorer tous les autres mondes donc j'ai pas encore trouvé en fait j'ai pas assez buté d'enderman de façon à pouvoir ramasser des yeux et me préparer à fabriquer une porte de l'inde et il faudrait peut-être que je continue à explorer le nether de manière justement plusieurs m'ont dit pourquoi tu dis nether c'est une en fait c'est la plupart des français disent nether et j'ai longtemps joué avec des français sur minecraft donc j'ai pris une mauvaise habitude de dire nether qu'en réalité c'est nether qu'il faut dire donc voilà maintenant je vais essayer d'apprendre à dire nether comme il faut et comme il se doit donc ça ça va être fait et voilà donc tuer des enderman de manière à pouvoir aller dans l'inde et aussi me préparer justement à buter le dragon pour pouvoir me faire une belle grosse revanche bien savoureuse des 10 défis minecraft qui m'a littéralement tué à l'épisode 50 quel mauvais souvenir incroyable donc si on pourrait changer la donne et pouvoir le massacrer ça serait vraiment génial mais de l'autre côté aussi ce qui est très important c'est que en le massacrant ça va me permettre de pouvoir aller dans l'autre partie de l'inde que j'ai jamais exploré en survie jusqu'à maintenant et pouvoir ramasser mes foutues ailes qui vont être juste absolument incroyable après on va pouvoir se faire une belle grosse tour en terre bien dégueulasse et partir à voler pour pouvoir explorer des environs bien loin en fait c'est vraiment génial quand tu y penses tu t'amènes un véritable stuff complet de dirt tu te fais une grosse tour bien dégueulasse tu sautes t'essaies d'aller le plus loin possible donc en réalité tu t'en vas dans le nether et le nether le nether désolé pardonnez-moi et par la suite tu fais en fait vous me l'avez dit je devrais m'amener de l'obsidienne de manière à pouvoir faire par exemple un beau trajet dans le nether faire une autre porte sortir et à ce moment-là ça va m'amener beaucoup plus loin donc c'est vraiment de voyager grâce au nether ça c'est vraiment une superbe idée que j'ai jamais vraiment pensé à faire voilà donc faudrait vraiment que je la prenne en compte je voulais vous donner aussi une petite astuce parce qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui m'écrivent sur n'importe quelle de mes vidéos et en fait certaines personnes vont refaire un autre commentaire pour corriger leur ancien commentaire qui ne se trouve pas du tout au même endroit donc tu te demandes pourquoi à ce moment-là que cette personne elle a écrit ça jusqu'à ce que tu trouves son commentaire d'origine qu'elle a tout simplement corrigé et aussi d'ailleurs les personnes qui me disent c'était j'ai une question ne me posez pas ça dites votre question tout de suite les chances que je vous réponde sont quand même assez mince parce que vous êtes des milliers à m'écrire mais en fait je vous donne juste une petite astuce comme ça votre commentaire il ya trois petits points à droite vous cliquez dessus et vous pouvez modifier votre commentaire c'est quand même assez magique n'est ce pas vous pouvez modifier le commentaire que vous avez écrit ou dans lequel vous avez fait une erreur au lieu de poster un nouveau commentaire incroyable et si vous si vous êtes sur mobile vous dans le fond votre commentaire vous appuyez dessus et ça va ouvrir un petit menu qui va vous permettre à ce moment-là de le modifier c'est merveilleux j'en ai mort vous l'avez vu comme moi j'ai pioché comme un putain d'abruti partout dans tous les sens près de la lave j'ai fait des tunnels entiers comme d'un véritable comme d'un véritable barbare ça se dit même pas et j'ai trouvé aucun diamant mais là honnêtement je suis vraiment voilà je suis vraiment à désolé de vous offrir en fait un épisode avec si peu de contenu et malgré tout il va s'arrêter maintenant en fait j'ai profité de cet épisode pour justement faire en sorte de l'améliorer que la prochaine redevienne vivante donc avec le hashtag next vous allez pouvoir me dire qu'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode et j'aimerais aussi que vous utilisez le hashtag better donc b-e-t-t-e-r suivi de votre commentaire pour savoir ce qui devrait être fait pour améliorer la série pas juste en fait de construire des trucs à gauche et à droite peu importe mais vraiment selon vous quelle serait la meilleure solution qu'est ce qui devrait être fait pour que cette série soit absolument parfaite à vos yeux donc voilà je vous laisse y aller comme ça j'ai hâte de vous lire pour qu'on puisse modifier ça ensemble et redonner vie j'étais j'étais pas vraiment on dirait j'étais moins motivé aujourd'hui j'avais un peu moins d'imagination on a quand même réussi à réaliser la porte en redstone mais c'est à peu près tout donc on va essayer de changer ça ensemble comme je le dis et malgré tout j'espère que l'épisode vous a plu donc vous pouvez mettre un like pareil allez-y écrivez comme des fous dans les commentaires j'ai hâte de vous lire et sinon et bien vous pouvez devenir un fidèle écuyer en vous abonnant vous pouvez regarder dans la description il ya un paquet d'informations vous pouvez me suivre sur facebook twitter allez sur mon site web section faq ah je réponds à énormément de questions qui se posent sans cesse allez là avant de poser vos questions dans les commentaires et voilà donc nous on se revoit dans une prochaine épisode sur ce tenez vous bien je vous aime bye 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 bye